En fait, un électromécanicien, ça doit être capable de faire plein de choses. Entre autres, ça doit être capable d'installer de l'équipement, d'épanouir de l'équipement, de réparer de l'équipement. Parfois, ça doit même être capable de faire de la conception de l'équipement. Un électromécanicien doit avoir des connaissances dans un paquet de domaines. On n'est pas spécialiste dans aucune sphère que ce soit, mais il faut être bon dans à peu près toutes les sphères qui existent. Pendant la formation d'un électromécanicien, les élèves vont toucher à un paquet de compétences, tellement qu'à l'obtention du diplôme, ça devient facile de se trouver un emploi et d'être capable d'arriver tout de suite sur le marché du travail. Dans le programme d'électromécanique, il y a 27 compétences. Chaque compétence, il faut voir ça comme un morceau de casse-tête. Et pendant que les élèves vont progresser dans leur formation, ils vont ramasser des morceaux de casse-tête un peu partout pour faire une image à la fin qui va devenir un électromécanicien. Dans ces compétences-là, on va avoir des compétences en électricité, en électronique, en hydraulique, en pneumatique. On va avoir des compétences en programmation, usinage, soudage. Donc, on touche vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines, ce qui va permettre à l'élève d'être polyvalent une fois rendu sur le marché du travail. Il est facile de trouver le programme détaillé du DEP en électromécanique. Il suffit de se rendre sur le site web taformation.ca.